... Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Zerre de Déchets, qui a une composante amélioration du cadre de vie et aménagement des espaces verts. Comme vous l'avez vu avec le directeur des paysages urbains, nous avons recensé 108 giratoires dans la région de Dakar. Et le grand défi, c'était d'abord de désencombrer, nettoyer, aménager et puis effectuer le suivi. Donc nous faisons toujours nos opérations de désencombrement, de nettoiement, mais il y a aussi ces activités d'aménagement que nous avons commencées depuis décembre. Ici, c'est le plus grand rond-point de la région de Dakar, le plus gros giratoire de la région de Dakar, qui fait plus de 6000 mètres carrés. Donc nous l'avons aménagé en moins de 15 jours, je peux même dire 10 jours. Avec les équipes de la direction des paysages urbains et des espaces publics. Donc c'est une très belle réalisation. Et nous avons surtout le plaisir de collaborer avec l'association des pépiniéristes et jardiniers du Sénégal. Pour vous dire qu'au Sénégal, nous avons les compétences. Nous avons des personnes qui sont très passionnées par leur métier. Ils sont venus nous voir. Et nous avons mis en place, il y a de cela un mois, une convention de partenariat qui nous permet non seulement de réaliser les 108 giratoires de la région de Dakar, mais aussi d'effectuer le suivi, l'entretien. L'entretien, c'est le parent pauvre des réalisations. Faire des ronds-points, les réaliser, peut-être que ce n'est pas trop difficile. Il faut des moyens, il faut des personnes organisées. Et nous en avons au Sénégal. Mais le plus difficile, c'est l'entretien et la maintenance. Donc nous avons décidé, en relation avec la direction des paysages urbains et des espaces publics, de leur confier la gestion moyennant des contrats de prestation.